Cette interdiction de coupe et de transport de bois frappe le secteur du bois en Guinée. Dans les points de vente et de transformation de bois, cette information est commentée. Ici, nous sommes au quartier ex-aéroport, au point de vente de Kaba Traoré. Il dit être conscient des conséquences de cette décision. Mais selon lui, le transport de bois vers d'autres pays constitue un frein à leur activité. S'ils disent d'arrêter le transport du bois, c'est clair qu'on ne peut pas gagner notre quotidien. Mais le fait de transporter du bois hors la Guinée n'est pas aussi bon pour nous. Donc, si le ministère dit d'arrêter la coupe et le transport du bois, les gens aussi doivent arrêter d'abord le transport hors du pays. Les prix du bois que nous vendons ici ne connaîtront pas d'augmentation parce qu'on les a acceptés bien avant la décision du ministère. Dans la menuiserie de Mamadi Kondé, on ne constate pas de rupture de bois pour l'instant. Il fait savoir que chaque année, on leur interdit la coupe du bois. Mais cette année, à Zoutil, la période n'est pas encore arrivée. Chaque année, ils font l'interdiction de la coupe du bois. Mais cette année, la période n'est pas encore arrivée. Nous pensons que cela a une cause. Si nous travaillons, c'est parce que des gens nous amènent des bois. Nous avons appris que ces mêmes personnes ont commencé à trafiquer le bois vers d'autres pays. Avant de faire une offrande à ton voisin, sois sûr que toi-même tu es rassasié. Nous n'avons pas d'intérêt dans ce trafic. C'est pourquoi ils ont brusquement annoncé cette interdiction. S'il n'y a pas de bois, les menuis ressentiront les conséquences. Lorsque les camions de bois arrivent à Cancan, Ibrahim Sano, étudiant diplômé et plusieurs de ses amis, transportent les bois dans les différents points de vente de la ville. Il apprécie cette décision du ministère de l'Environnement, mais fait savoir que c'est dans cette activité qu'il nourrit sa famille. Le ministère de l'Environnement a raison. Mais vous savez, chacun a sa manière de nourrir sa famille. On a fini d'étudier, mais il n'y a pas de travail. C'est dans le transport du bois qu'on gagne notre quotidien. Le gouvernement ne peut pas engager tout le monde dans la fonction publique. Moi, je lui demande de tout faire pour ne pas que les bois coupés en Guinée quittent le pays. La délivrance des permis de coupe est également interdite. Une mesure justifiée par le ministère par le constat de coupe abusive et exploitation illicite des ressources forestières.